Quand tu t'arrives au sommet, la vérité c'est que tout le monde te voit. Les bonnes comme les mauvaises personnes. Les bonnes personnes auront les bonnes intentions, mais les mauvaises personnes seront les plus audacieuses. L'être humain, lorsqu'il a reçu de quelqu'un qu'il aime, lorsqu'il a reçu de quelqu'un avec qui il a des bonnes relations, on reste juste sur ça, sur les bonnes relations, l'être humain naturellement se sent redevable. Et quand il se sent redevable, il a envie de donner pour se sentir en paix, pour avoir ce petit moment de satisfaction. Tu fais partie des gens qu'on peut facilement avoir, parce que tu n'aimes pas l'effort, tu n'aimes pas l'excellence, tu n'aimes pas payer le prix. Nous sommes dans une société où les gens veulent ce qu'on appelle le succès micro-ondes. Où les gens veulent le succès du jour au lendemain. Dormir pauvre et se réveiller riche. Où les gens sont prêts à tout pour réussir. J'ai choisi de parler de ce sujet parce que je me suis sentie un peu concernée, de près ou de loin, quelque part. Et je me suis dit, c'est par ma voix, je peux réveiller cette inconscience, je peux exprimer les réalités à certains jeunes. Et ça les aide à prendre les bonnes décisions, pourquoi pas. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mme Karine. Je suis entrepreneur dans le secteur du e-commerce, créatrice de magre, investisseur. Je suis maman, je suis épouse. Et ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, il y a l'histoire de ce jeune garçon qui revient. D'autres l'appellent le meilleur vendeur d'oeufs de sa génération. Voilà. Chacun la... Cette histoire, personnellement, me fait très mal et me touche personnellement parce que ce jeune garçon, à ses débuts, j'ai posté son histoire sur ma page. D'accord ? J'ai posté son histoire sur ma page Facebook où je le brandissais en modèle, où j'encouragais ses actions, où j'encouragais les jeunes à commencer comme lui, à commencer petit et puis à viser les sommets par la force de son travail et par l'excellence. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'il avait eu le courage, en étant étudiant, de commencer une activité de vente de pain-oeuf avec son plateau, cependant étant bien habillé. Ce qui créait la différence, ce qui suscitait l'attention et la curiosité. Donc, j'ai posté son histoire sur ma page, encouragé aussi par certains membres de mon équipe puisque je ne prends pas les décisions seul à ce niveau. Et puis, quelques temps après, j'ai commencé à voir qu'ils me taggaient beaucoup sur ces publications avec d'autres influenceurs, d'autres personnalités publiques. Ils nous taggaient tout le temps sur ces publications. Et quand on te tagga, des fois, tu peux être notifié, d'accord ? Et quand tu es notifié, tu peux regarder. Et vous savez, aujourd'hui, c'est devenu une seconde nature. Quand tu arrives sur une publication, pour avoir la tendance, pour connaître quelle est la tendance de la publication, pour avoir le pool des réactions, tu vas dans les commentaires, tu lis les commentaires pour voir qu'est-ce que les gens pensent. Donc, généralement, j'allais regarder les commentaires et je me suis rendu compte que beaucoup de gens, en fait, allaient souvent le critiquer, critiquer son arrogance, dire que oui, tu as commencé ici petit, on a vu, maintenant tu es arrogant, maintenant tu penses que tu es arrivé, maintenant, et tout, et tout, et tout. Donc, il y en avait comme ça et comme ça. Et moi, ça a attiré mon attention, je me suis dit, waouh, tu n'es pas encore arrivé là, mais on commence déjà à attirer ton attention sur le fait d'être arrogant, le fait d'être autun. Ça en dit long sur ton caractère, ça en dit long sur qui est-ce que tu es réellement au fond. Mais bon, après tu passes à autre chose, hein. Sauf qu'un beau matin, on se lève et puis on nous dit que le jeûne est introuvable. Ça se pourrait qu'il soit dérangé mentalement et quelques temps après, on nous fait comprendre que oui, on l'a retrouvé, on l'a mené chez un prêtre exorciste. Et le prêtre exorciste a fait ce qu'il avait à faire et puis il a avoué que voilà, il est rentré dans ce qu'on appellerait une secte exostérique, conduit par certaines personnes de moralité douteuse pour se faire de l'argent. Et dans ce secte exostérique, on lui a donné des conditions qu'il ne pouvait malheureusement pas satisfaire. Il ne pouvait malheureusement pas satisfaire. Et choqué par ces conditions, incapable de les satisfaire, voilà, la foudre l'a touchée. Ou bien alors, les conséquences se sont tombées et puis son état mental a été affecté et il se retrouve dans la situation dans laquelle il se retrouve. Donc, beaucoup de gens ont parlé par rapport à ça, aller doucement à cette situation, tout et tout. Et moi, quand j'ai eu connaissance de la chose, j'ai un peu regretté certaines choses que je veux partager ici avec vous pour que vous puissiez comprendre. J'ai un peu regretté parce que je me suis dit, dans la vie, il ne faut jamais propulser une personne qui n'est pas à la saison qu'il faut, qui n'est pas dans sa bonne saison pour briller. Parce que la visibilité, le succès qui n'a pas été travaillé, qui n'est pas mérité, ça peut détruire une personne. Il y a un coach qui dit, être avant d'avoir. Il faut être avant d'avoir, avant de posséder. Tant que tu n'as pas travaillé sur toi, pour devenir une meilleure personne, pour devenir une personne de confiance, pour devenir une personne crédible, pour devenir une personne travailleuse, pour devenir une personne patiente, une personne intègre, plus important, le jour où on te met au sommet, on te met sur la même rangée, sur la même position que ceux qui ont passé dix ans à travailler pour y arriver, vingt ans à travailler pour y arriver, tu vas péter les plombes, tu vas péter les plombes, ça va te réjouir. Sauf que ce qu'on ne t'a pas dit, lorsqu'on te positionnait là-bas, c'est qu'il faut entretenir cela. Il faut entretenir la position du sommet. Mais toi, tu ne sais pas ce qu'il faut faire pour entretenir cette position du sommet. Tu ne connais pas le prix à payer. Tu ne connais pas la difficulté qu'il y a dans le travail noble et honnête. Tu t'es dit, ok, je suis arrivé ici-là en un temps de mouvement. Maintenant, pour rester, il me faut faire quelque chose. Il faut aussi chercher une solution rapide. C'est ce qui est arrivé au jeune-là. Et je me sens mal quelque part parce que je me dis, j'aurais eu la sagesse, je n'aurais peut-être pas publié sur lui. Parce qu'il n'était pas prêt. Visiblement, il n'était pas prêt. Si ce jeune garçon n'avait pas eu toute la lumière qu'il a eue, il serait encore sur les bancs en train de faire ses études normalement. Il serait encore sur les bancs en bonne santé. Il serait auprès de ses parents, peut-être pauvres, peut-être plus pauvres, c'est sûr. Mais en bonne santé. En bonne santé, avec la tête. Mais la lumière, quand tu arrives au sommet, la vérité c'est que tout le monde te voit. Les bonnes comme les mauvaises personnes. Les bonnes personnes auront les bonnes intentions comme moi j'en ai eu. Je voulais lui faire du bien. Mais les mauvaises personnes seront les plus audacieuses. C'est elles qui viendront vers toi. Te proposer des choses que tu ne comprends pas. Te faire miroiter la chose comme si... Waouh, c'est juste que tu viennes à une soirée. C'est juste que tu manges avec nous. Mais c'est rien d'autre. C'est rien d'autre. Et toi tu te dis, tout naïvement, parce que tu ne connais pas la vie. Tu ne connais pas les êtres. Tu n'as pas d'expérience de la vie. Tout naïvement, tu vas dire que c'est quoi ? C'est juste aller à une soirée comme on m'a invité, allons-y. Sauf qu'à la soirée là, ce qu'on va te faire là-bas, tu ne connais pas. Quand tu vas rentrer de cette soirée, tu ne seras plus tôt. Le restaurant où on va t'amener, ce que tu vas manger là-bas, ce que ça va créer en toi, tu ne vas pas contrôler. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui qu'il y a ce qu'on appelle la manipulation de l'esprit. Je dis, il y a ce qu'on appelle la manipulation de l'esprit. Tu es bon enfant. Tu as toujours été correct, toujours droit et tout. Mais il suffit que tu rencontres une personne qui détourne ton esprit en un temps de mouvement. La personne te fait voir la vie comme tu n'as... C'est-à-dire ce qu'on appelle le lavage de cerveau. La personne te fait voir la vie comme tu n'as jamais vu. La personne te fait voir même tes parents, les gens qui ont été avec toi, les gens qui t'ont soutenu depuis longtemps, comme tu ne les as jamais vu, tu commences à les détester. Tu commences à penser que c'est eux qui te veulent du mal. La personne te prend la peine. Et ces gens, ils ont toujours la même technique. Ils font toujours tout pour te séparer, pour t'isoler. Tu te retrouves seul. Abandonné à eux. Et à ce moment, ils se présentent comme les dieux de ta vie. Ils se présentent comme s'ils n'y avaient qu'eux pour te faire du bien. Ils se présentent comme si ton succès est tellement à cœur. Le tien tellement à cœur. Ils veulent tellement que tu réussisses. Moi, je me dis souvent, vous n'avez pas la tête pour réfléchir que s'ils étaient si forts que ça, pourquoi est-ce qu'ils ne commenceraient pas sur leurs propres enfants? Pourquoi ils ne prendraient pas ce même temps à consacrer sur leurs enfants? À consacrer sur les membres de leur famille. Mais quand il s'agit de vous, ils ont tout le temps. Du coup, subitement, ils ont tout le temps pour toi. De tes moindres besoins, ils te donnent de l'argent. En fait, ils te mettent à l'aise pour gagner ta confiance, pour te manipuler après. Et après, ils te guident, ils t'amènent à prendre des décisions. Et il faut savoir que dans la vie, la nourriture que vous voyez là a un pouvoir incroyable. Le cadeau que vous voyez a un pouvoir incroyable. La Bible dit, le cadeau aveugle le cœur des rois. Ça, on parle du roi. Mais combien de fois une personne lambda? Le cadeau aveugle le cœur du roi. Ça veut dire quoi? Une personne qui te donne le cadeau t'aveugle. Une personne qui t'amène manger quelque part est en train de t'aveugler. Est en train de jouer sur toi, en fait. Et si tu as la malchance de te retrouver dans une position où tu ne peux pas rendre la monnaie de ta pièce, que tu le veuilles ou pas, ton esprit est prédisposé pour dire oui à tout ce que la personne va te proposer. Que tu le veuilles ou pas. Juste parce que l'être humain, lorsqu'il a reçu de quelqu'un qu'il aime, lorsqu'il a reçu de quelqu'un avec qui il a des bonnes relations, on reste juste sur ça, sur des bonnes relations, l'être humain naturellement se sent redevable. Et quand il se sent redevable, il a envie de donner pour se sentir en paix, pour avoir ce petit moment de satisfaction. Mais quand tu es incapable de donner aussi ce que l'autre t'a donné là, tu vas donner autre chose. Tu vas donner autre chose. Il y a des mots que je ne veux pas prononcer dans ces vidéos, parce que bon, YouTube peut bloquer ma vidéo, et il y a des enfants aussi peut-être qui écoutent. Mais vous comprenez, tu vas donner autre chose que tu n'avais même pas imaginé. C'est ce qui est en train d'arriver à notre jeunesse aujourd'hui. Nous sommes avec une jeunesse qui veut tout maintenant, aujourd'hui et maintenant, aujourd'hui et maintenant. Tu arrives sur les réseaux sociaux, tu commences ton activité, tu vas avoir un million d'abonnés aujourd'hui et maintenant. Tu veux être connu, reconnu et cité aujourd'hui et maintenant. Ça ne marche pas comme ça. Si tu n'es pas prêt à travailler honnêtement, quand tu seras obligé de sacrifier autre chose, ça peut être ton corps, ça peut être tes parents, ça peut être les gens que tu aimes, ça peut être ton avenir que tu vas sacrifier. Et il faut savoir que le diable ne donne jamais rien pour rien. Je dis jamais rien pour rien. Ce qui t'a donné là, il va prendre autre ailleurs. Et il va prendre ce que tu n'aurais même pas imaginé. Et ce qu'il te dit, qu'il est même prêt à prendre, c'est juste la face de l'iceberg. Parce qu'il y en a même que, quand il commence, on leur donne les conditions. On leur dit, voilà ce qui va se passer. Malgré ça, il parte quand même. Mais sache que c'est toujours la face visible de l'iceberg qui va te dire, ce qui vient après là, tu ne pourras pas supporter. Parce que l'objectif, c'est de te détruire. C'est de te détruire. Je vous assure les amis, il est préférable de gagner ses 1000 francs honnêtement que d'avoir 50 millions dans son compte bancaire. Et être malheureux, être triste, être incapable de dormir, se sentir mal à cause de ce qu'on a fait pour avoir ses 50 millions. D'accord? Et il faut savoir que la vie est pleine d'opportunités. La vie te donnera toujours des opportunités. Sois juste patient et excellent dans ton travail. Ceux qui sont excellents, s'asseillent à la table des rois. Ton talent fera une place pour toi, à la table des rois. Si tu es excellent dans ce que tu fais, mais beaucoup de jeunes n'aiment pas l'excellence, surtout les jeunes africains, nos jeunes afros là, vous n'aimez pas l'excellence. Vous n'aimez pas l'excellence. Il suffit qu'on vous demande juste de balayer le sol quelque part, de faire un petit balayage. On te dit, quand tu balais, tiens les fauteuils. Ne balais pas juste ce que tu vois. Balais même les coins qui sont cachés. Mais toi, comme tu aimes la paresse et la fainéantise, tu viens balayer uniquement ce que tu vois. Et après, tu dis, tu as balayé. C'est une preuve que tu fais partie des gens qu'on peut facilement avoir. Parce que tu n'aimes pas l'effort. Tu n'aimes pas l'excellence. Tu n'aimes pas payer le prix. Les gens qui sont incapables de payer le prix, de se donner du temps, de travailler, d'apprécier leurs efforts au jour le jour, c'est eux qui vont finir comme ça. C'est eux qui vont finir comme ça. C'est terrible. Donc, je voulais attirer votre attention, les amis, faisons attention. L'heure est grave. Il y a trop le mal là-dedans. Je veux aussi dire aux parents, les parents, vos enfants sont vos enfants, d'accord? Vos enfants ne sont pas les enfants de Facebook. Vos enfants ne sont pas les enfants des influenceurs. Prenez le rôle de parent dans la vie de vos enfants. Apprenez à vos enfants à apprécier le peu qu'ils ont dans leur maison familiale. Apprenez à vos enfants à apprécier l'amour de la famille plutôt que l'argent, la vie de bling bling, d'accord? Faites comprendre à vos enfants que vous avez fait ce que vous avez pu faire pour les envoyer à l'école, pour mettre la notice sur la table. Mais eux, ils doivent faire dix fois plus, mais de façon honnête. S'ils vont à l'école, s'ils développent leur talent, s'ils s'entourent des bonnes personnes et s'ils mettent Dieu devant, ils vont réussir. Il y a une porte qui va s'ouvrir pour eux. Il y a une bonne chose qui va se passer pour eux parce qu'il y a des gens aussi qui ont réussi par des bons moyens. On ne passe pas toujours par des moyens bizarres pour réussir. Donc, inculquez-leur ces valeurs. Après, vous ne contrôlez pas ce qui se passe lorsqu'ils sortent. Mais il y aura toujours cette petite voix dans leur cœur qui va leur rappeler que ma mère m'avait dit qu'un jour, ma chance va me sourire si je suis travailleuse, si je suis intègre, si je suis excellent. Et la chance va les sourire. Donc, allez-y, les amis. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à ça. Partagez cette vidéo au maximum pour interpeller les uns et les autres. Abonnez-vous. C'est totalement gratuit. Et puis, laissez-moi en commentaire également qu'est-ce que vous pensez. On se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye. Vous aspirez à la grandeur. Votre rêve, c'est de bâtir des entreprises fortes et pérennes. Seulement, vous vous tuiez à la tâche sans résultat conséquent. Vous perdez beaucoup d'argent dans des investissements infructueux. Vous ne savez pas comment conquérir de nouveaux marchés afin de booster votre croissance et votre chiffre d'affaires. Marthe Karin-Jakou, code certifié en leadership et développement d'affaires, chef de plusieurs entreprises en Amérique du Nord et en Afrique, vous propose sa toute nouvelle formation Leadership Influant et Développement d'affaires. Vous souhaitez booster vos résultats et vos revenus ? Transformer une simple idée en multinationale ? Avoir une équipe forte et performante ? Cette formation est faite pour vous. Elle a été conçue uniquement pour faire de vous des leaders et entrepreneurs à succès. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien dans la description. Leadership et Développement d'affaires. Accédez à la grandeur.